Plus de moyens humains, des AVS présents et sur des mandats plus importants sur la semaine, des moyens financiers, mais c'est aussi un moyen de formation et d'information qui devrait être véhiculé au niveau du corps enseignant, au niveau des auxiliaires de vie scolaire présents autour des enfants, et puis aussi une légèreté administrative au niveau des démarches qu'on doit nous, parents, entreprendre pour leur permettre cette scolarité. L'inscription en soi, elle est facile. Après, c'est l'accompagnement qu'on va mettre autour, c'est l'AVS qu'on va réussir à obtenir ou pas, et là, c'est une difficulté administrative qui vient s'associer à l'inscription et au quotidien d'un enfant porteur de trisomie 21 dans une école ordinaire. Il a été super bien accepté. Dès sa première année en petite section, on n'a eu aucune barrière à l'arrivée du goût dans l'école. Au contraire, toute l'équipe s'est réunie, toute l'équipe s'est motivée, et ils s'associent à nous pour relever ce défi qui est de porter Hugo le plus loin possible dans sa scolarité. Aujourd'hui, les enfants peuvent profiter d'une exposition qui vient détailler la trisomie 21 et essayer de mettre fin à toutes les idées reçues qui sont encore véhiculées aujourd'hui. C'est aussi le visionnage de vidéos, c'est un atelier de présentation sur le macathon et des petits jeux réalisés autour du clin d'œil des chaussettes dépareillées et du chromosome 21. L'objectif, c'est un peu de mettre fin aux idées reçues qui véhiculent encore, qui circulent encore aujourd'hui. En tant que parents, on entend encore beaucoup de phrases de personnes non familières au handicap, mais qui s'expriment comme le fait qu'ils ne peuvent pas être scolarisés ou qu'ils ne peuvent pas faire de sport. Ces photos viennent en clin d'œil à ces petites phrases afin de montrer de façon sympa que si Hugo a une vie exactement comme les autres.